Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro... la présentation plutôt, de l'étape numéro 9 de Saduelta 2022. Le débrief, ça, ça, plutôt, ce soir, à 21h, comme d'habitude. Et débrief express sur Ticotoc. Ça, c'est vers 18h, normalement, que ça arrive. L'étape numéro 9, étape qui va être très difficile pour clôturer cette première semaine, elle va faire mal, cette étape. Donc, il faudra faire attention pour les coureurs, parce que ça peut vraiment être très costaud. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos trois favoris pour cette étape et votre gros Scott. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Malgré tout, faites attention, car YouTube n'aime pas quand on sort plusieurs vidéos le même jour. Or, c'est un truc que je fais assez souvent, vu que l'actualité demande parfois de faire plusieurs vidéos par jour. Étape plus intéressante que l'étape de la veille, je pense, pour les leaders, parce que là, on va avoir des gros pourcentages, notamment à l'arrivée. Alors, est-ce qu'on va avoir le syndrome super planche des belles filles ? C'est-à-dire que les coureurs vont se concentrer seulement sur le dernier kilomètre ? Ça serait pour moi une erreur, car la montée finale est quand même assez courte. Mais on ne sait jamais d'avoir le syndrome super planche des belles filles. On aura également une montée de première catégorie. Également, enfin, il y aura deux montées de première catégorie, mais une montée de première catégorie dans la journée. Je trouve que cette étape est un peu plus intéressante que celle de la veille. Pourtant, le dénivelé positif est quasiment similaire. Je crois que pour l'étape de samedi, on a 3.700 et là, on a 3.675. Ça tient en 25 ou 30 mètres de dénivelé positif d'écart, donc c'est la même chose. Mais je trouve que le parcours est une chouille mieux conçue et surtout plus de pourcentage, ce qui va permettre de faire des écarts. Et puis, l'avantage aussi, c'est l'emplacement de cette étape. Fin de première semaine, c'est-à-dire que les coureurs vont avoir tendance quand même à ne pas en garder sous la jambe. Ils vont avoir tendance à en mettre un peu plus. Et puis, comme l'étape de la veille aura peut-être déjà fait mal à certains organismes, eh bien, ça pourrait être intéressant pour cette étape. Également pour les coureurs, mais je préfère cette étape-là. Il faudra faire attention également pour les coureurs au niveau énergie. C'est qu'on a quand même une course, pour le moment, assez rapide quand même. Cette première semaine a été, alors pas aussi rapide que sur le Tour de France, mais ça a quand même pas mal bataillé, parfois pour récupérer certaines échappées. Les étapes aux Pays-Bas étaient quand même pas très calmes. L'étape 7, on est arrivé à 17h, c'est-à-dire qu'on est arrivé avant l'horaire le plus rapide. Donc, il faut faire attention de comment vous réagir les organismes parce qu'on n'a pas déjà des coureurs qui sont fatigués ou des équipiers qui sont fatigués, ce qui pourrait également faire la différence. On regarde tout de suite le parcours, le profil de cette étape. Étape numéro 9. On part de Villa Viciosa pour aller à l'Espraires Navas. On est dans les Asturies, la région notamment de Fernando Alonso, avec 172 km, donc un peu plus long. L'étape fait 15 km de plus qu'hier, mais avec une première partie d'étape qui est un petit peu plus calme que l'étape de samedi, même si on démarre encore au pied d'une petite bosse, mais là, c'est 5,1 km à 3,3 de moyenne. Donc, c'est vraiment très léger. Elle n'est pas au classement de la montagne. On passera notamment à Colunga, à Ribadesela. Pour arriver à Nueva, Nueva, kilomètre 47. Est-ce que l'échappée sera sortie à ce moment ? La grande question. Avec l'Alto del Torno, 8,3 km, 5,7 de moyenne. Côte de deuxième catégorie, qui sera à plus de 100 km de l'arrivée. C'est l'Alto del Torno. L'Alto, on le voit tout de suite. C'est surtout 6 km, en fait, difficile. Les trois premiers, les trois derniers, et encore les deux derniers et demi. Sur les trois premiers, on aura notamment un passage à 8,7%, un autre passage à 8,9% entre le kilomètre 1, le kilomètre 2, le kilomètre 2, le kilomètre 3. Puis ensuite, nous avons un replat pendant 3 km. Avant d'avoir un autre passage compliqué, sur les trois derniers kilomètres, notamment les 400 derniers mètres, on devra avoir des très forts pourcentages au-delà de 9%, car c'est marqué en noir sur la petite pointe, quasiment au niveau du 2. Vous pouvez le voir sur l'écran. Donc ça, normalement, c'est signe qu'on est au-delà des 9%. Donc le dernier kilomètre de cette montée de l'Alto del Torno, il est difficile, mais le problème, c'est qu'ensuite, on a quand même encore pas mal de plats sur cette étape, notamment, on redescendra vers Kangas Deonis, vers Ariondas, pour arriver à la première côte de première catégorie du jour, le Mirador del Fito, qui est à peu près à 70 km de l'arrivée. Côte de 10 km, à 5,5 de moyenne, cette difficulté. Donc il faudra faire attention pour les coureurs, parce que ça va être un petit peu difficile. Le Mirador del Fito, on le regarde tout de suite, avec une montée qui est assez régulière, qui a la limite entre deuxième et troisième et première catégorie, avec notamment un passage à 7,8% entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3. Ce qui fait la difficulté, c'est la longueur, qui est, on va dire, 7 km, parce que les deux premiers kilomètres, ce n'est pas très dur quand même. Mais 7 km, voilà, à 6% de moyenne, ce n'est pas extrêmement compliqué, mais on est à 70 bornes de l'arrivée. Donc si une équipe commence à mettre en route violemment, ça peut être intéressant. Et puis ensuite, on redescend. Faire attention aux descentes des deux premières difficultés. Le début de descente, à chaque fois, est un petit peu technique. Ensuite, ça se calme. Selon, encore une fois, à la carte de l'organisateur sur le site d'ASO, donc une carte-y n'est pas interactive. Et ensuite, on arrive à Colunga, et puis on arrivera à l'alto de la Liyama. Je ne sais pas trop comment on doit le dire. 6,7 km à 5,2 de moyenne, côte de troisième catégorie. On sera, à ce moment-là, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. C'est l'alto de la Liyama. Pas extrêmement dur non plus, malgré tout, un passage à 6,7%. Et puis après, c'est assez régulier. Mais c'est surtout qu'à partir de cette difficulté-là, on va enchaîner un petit peu les passages compliqués. on va dire, entre le Mirador del Fito, l'alto de la Liyama, et ensuite la Campa. Tout ça se tient à une cinquantaine de kilomètres. On a quand même trois côtes en 50 bornes. Donc c'est intéressant. Plus le sprint intermédiaire à Villa Viciosa pour un deuxième passage dans la ville de départ. Ça, ça sera à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Parce que pour vous expliquer, en fait, l'Espraires et Villa Viciosa, il doit y avoir 30 kilomètres entre les deux villes. C'est juste qu'on va partir vers... Enfin, on va faire une grande boucle pour récupérer les trois premières difficultés du jour pour revenir et ensuite repartir plein sud pour aller sur la côte de l'Espraires. Côte de la Campa, 9 kilomètres à 4-1 de moyenne. Sprint bonification en ce moment-là. On sera à 20 kilomètres de l'arrivée pour ce sprint bonification, cette côte de troisième catégorie. Pas très dur. Mais avec l'enchaînement des côtes précédentes, il faudra faire attention. Il y a quand même un passage entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6 à 6,4%. Je m'excuse, j'ai des petits bailloux. Des petits bailloux en ce moment. Et pourtant, j'ai arrivé à 7 heures. J'ai dormi nord de plus. La Campa, donc 9 kilomètres à 4-1 de moyenne. Côte un petit peu difficile, mais ça n'a rien à voir avec la côte de La Spiraires-Nava. 3,8 kilomètres, 13% côte de première catégorie. Ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est que c'est un mur. Voilà. Donc, vous voyez à l'écran, 16,4% sur 500 m. Et j'irai même 16% sur 1 kilomètre. Donc, c'est énorme. Les pourcentages sont affolants. Et c'est pour ça que j'ai peur du syndrome super planche des belles filles où c'est tellement dur qu'on attende la dernière difficulté pour faire la différence et qu'on n'utilise pas les autres difficultés. Mais j'ai envie de dire que 3,8 kilomètres, c'est quand même court si on veut revenir, reprendre, je ne sais pas, deux minutes. Il faudra partir de plus loin. Par contre, si on n'a qu'une minute de retard, ça suffit dans cette difficulté-là. Donc, de La Spiraires-Nava, 744 mètres de dénivelé positif pour cette montée qui est extrême. C'est vraiment très, très compliqué. Très compliqué. il faudra faire vraiment attention pour les coureurs. On passe à la météo. Soleil, 30 degrés minimum. Donc, il va faire assez chaud. On aura peut-être des orages en fin de journée, notamment sur la zone d'arrivée et sur le sprint modification aussi où c'est marqué orage en après-midi avec des risques de pluie aux alentours de 35-40%. Donc, ça reste quand même assez faible et faire attention quand même. le vent assez faible. Il sera de nord-est, environ 15 km heure. De face sur la première partie de course et puis ensuite de dos dès qu'on attaque les premières difficultés. Donc, c'est vraiment sur la toute première partie de course où il sera plutôt trois quarts face. ce qui pourrait gêner la formation de l'échappée en début d'étape. On passe à la stratégie échappée de 15 à 20 coureurs qui se bat pour la victoire. Ça pourrait être une échappée plus petite si le peloton décide de laisser partir la première attaque et que ventre trois quarts face. Vous avez des coureurs qui se regardent un petit peu. Soit aller contrôler toute la journée et on a une bagarre entre leaders soit bagarre entre les mecs de l'échappée. Je pense plutôt à la première stratégie c'est-à-dire bagarre entre les leaders et victoire d'un gros leader en haut. Du côté de mes pronostics j'ai mis Ramko Evenepoel c'est le type de côte qui l'affectionne. Je rappelle qu'il est quand même sorti en haut de la côte de la redoute. Juan Ayuso là aussi il est très performant dans ce type de difficultés même si là on attaque vraiment des pourcentages très très difficiles. il faudra voir s'il arrive à avoir le punch nécessaire pour faire la différence et puis l'avantage également de Ramko Evenepoel c'est d'avoir Julian Alaphilippe d'avoir Masnada qui sont quand même des coureurs qui passent bien les bosses un peu punchy puis Driss de Venins aussi qui aime bien faire les pieds de côte et puis la grosse côte pour moi j'ai oublié Simon Yates pourquoi ? Parce que Simon Yates s'était imposé ici en 2018 et puis en grosse côte Buitrago mais je le vois plutôt prendre une échappée et dans l'échappée il arrive à faire la différence dans la côte finale Santiago Buitrago mais on se souvient tous du numéro qu'il nous a fait sur le tour du Burgos même avec les leaders il pourrait être à la bagarre mais peut-être qu'il serait dans ce cas-là obligé de protéger Gino Meder du côté des horaires j'ai oublié des narqués donc on va le faire un petit peu à l'arrache départ à 12h53 le Comienza Puerto qui est en fait le pied de la première difficulté du jour c'est entre 14h06 et 14h15 le Mirador Delphito sera passé au sommet entre 15h16 et 15h32 l'Alto Del Llama entre 15h54 et 16h15 le Sprint Intermédia entre 16h25 et 16h49 la bonification entre 16h41 et 17h07 pour une arrivée prévue entre 17h16 et 17h46 à l'Aspre-Rest de Nava pour une montée qui devrait faire 6 minutes selon les organisateurs donc 6 minutes pour 3,9 km ça fait quand même un bon rythme ils se sont peut-être un petit peu trompés les organisateurs ils ont peut-être été un petit peu voilà ah oui après ça à 35 km heure ça devrait être plutôt une bonne dizaine de minutes cette difficulté des LS Play RS Nava j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à regarder le débrief ce soir à 21h à aller sur TikTok également à mettre un pouce bleu à réagir dans les commentaires puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la microproduction ciao 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 Sous-titrage FR ?